Et en fait, si j'ai un sentiment là-dessus, à part l'exploit de ce petit jeune, c'est ma situation par rapport à cette voie. C'est vrai que quand tu écoutes une voie, surtout une voie dure, tu t'investis, machin et compagnie, et bien en fait tu as un rapport vachement intime avec la voie. Et donc pendant des années, deux ans ou trois ans, où c'était une voie que j'allais peut-être essayer, je ne l'ai pas essayé beaucoup, mais je l'ai essayé quand même, et bien tu as un rapport avec cette voie, tu viens de l'ouvrir, donc tu te dis, il faut que je l'enchaîne, c'est ton projet. Et puis il arrive un jour où, et bien ce projet c'est plus le temps, ça devient le projet de quelqu'un d'autre. Allez Paul ! Allez ! Allez mec ! Yes ! Allez ! Allez ! Non ! Là, les grandes voies pour moi, ça échappe à ça, c'est-à-dire c'est un espace de liberté avec une dimension autre, mais avec une maturité. Et c'est étonnant qu'un jeune aborde ça, qu'il vient de la compète en plus, il la fond dedans, et qu'il fasse une... C'est assez inné, il n'y a pas besoin d'expliquer, de répéter, de travailler, ça va devenir assez naturellement chez lui, et encore une fois, c'est un passionné, il bosse, il a envie de grimper, 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 quoi. Je pense que c'est ce qui est impressionnant, il aime ça, quoi. En 2012, j'avais vu un... Donc je commençais l'escalade, il n'y a pas si longtemps, et j'avais vu un article de Nina Caprez et Cédric Lacha, là, qui avaient fait cette voie au Rocher du Midi. Je me suis dit, c'est à côté de la maison, c'est génial, un jour, j'irai grimper là-bas, et même mon rêve, c'était rien que d'aller grimper là-bas, parce que déjà, les voiles les plus faciles, j'étais pas du tout capable de les faire à l'époque, et puis j'ai grimpé, j'ai toujours gardé ça dans un coin de la tête, et le niveau, il a commencé à venir, et puis je me suis dit que je pourrais peut-être aller essayer cette voie-là, qui me faisait rêver, qui était pas loin, et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et je pense que c'était véritablement un challenge pour lui de se dépasser, et d'aller chercher quelque chose vraiment qui l'oblige à se dépasser, et en même temps, ça correspond aussi à son caractère un petit peu solitaire, parce que je pense que quand il est dans une voie comme ça, et bien il est avec son assureur, mais surtout avec lui-même, et je pense qu'il aime beaucoup ça. La première fois, j'y suis allé avec mon père, en fait, parce que c'était entre deux compètes, je me suis dit, allez, je tente ma chance, j'avais fait une grande voie juste avant, au Rocher du Midi, justement, pour m'entraîner au Manip, et la première fois, du coup, j'avais jamais grimpé en tête au-dessus du 7, donc je me suis fait complètement défoncer, c'était quand même assez dur. Des objectifs, il en a énormément, il a beaucoup plus d'objectifs qu'une ville peut contenir, ne serait-ce qu'en extérieur, en grande voie, en montagne. Il reste quelqu'un de très méthodique, très acharné, donc il travaille beaucoup le foncier en montagne, il travaille beaucoup la technique en salle, et également l'endurance en extérieur, en falaise. Des objectifs, il en a évidemment au niveau des compétitions, au niveau de l'international. On voit qu'il aime fondamentalement la compétition, il est dans son élément, il a une manière très particulière, très personnelle d'aborder la compétition, il est peu soumis au stress, et il aime le côté ludique de la compétition, en dehors des enjeux. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement, il a forcément encore des ambitions, des objectifs qui sont d'aller se confronter au senior depuis l'année dernière, et d'aller tutoyer les sommets dans la meilleure des possibles. J'avais fait les trois premières longueurs, les deux premières, je m'étais arrêté dans le 7B+, le troisième, et puis dans le 8B, je me suis fait défoncer, j'ai pas fait un seul mouvement, j'étais jamais tombé dans une grande voie, donc pour arriver à grimper, relâcher au-dessus des points, ça a été quand même dur, et je suis même pas à le relais la première fois. J'ai quand même souvent tendance à être optimiste, donc je me suis dit, ah les moves, ils marchent, je pourrais les faire, à chaque fois que je descendais de la voie, je me disais, ah la prochaine fois, c'est sûr, je pourrais faire un peu plus de moves, un peu plus de moves, et puis je me suis bien acharné dans le projet, et ça me tenait vraiment à cœur, donc après au fil des séances, ça a commencé par avancer, et puis il y a eu des déclics, et au final ça a fait. Alors si je dois mettre carnet d'adresse un peu en parallèle avec les voies, c'est une voie qui est exigeante sur petites prises, avec des longueurs très soutenues, c'est très conti de toute façon, puis il y a des passages de blocs, il y a une longueur en 8B+, qui est très continue, dure jusqu'au relais, avec des petites prises, des pas virallement, des petits monodois, des placements de pieds très très particuliers, et donc il n'est pas du tout dans les standards actuels, un truc comme Alibaba sur colonnette et sur trou, voilà, tout le monde y va parce que c'est une grimpe moderne, et là c'est quand même une grimpe exigeante sur petites prises, alors, ben voilà, encore une fois, ça échappe à ce qu'on attend, à ce qu'on peut, les préjugés qu'on peut avoir, c'est-à-dire une voie réservée pour des techniciens, etc., qui passent bien les pieds, une grimpe à l'ancienne, etc. Et ben non, et du coup, voilà, ce qui est surprenant, c'est que ça brise un peu tout ça, et que si ça pouvait entraîner, si tu veux, pas des désillusions, mais de remettre en cause comme ça, par effet de domino, des tas de cloisonnements qui se font dans le monde de la montagne, ça serait pas mal. C'est-à-dire, les jeunes font ça, les vieux font ça, etc., ce qui est à la mode, donc ça vient brasser les cartes, et je dirais qu'il a autant de responsabilités, lui, que moi, moi qui l'ai ouverte, Yann qui l'a fait la première ascension, lui qui vient la répéter, on a chacun notre responsabilité, c'est pour ça que c'est des traits d'union, les voies d'escalade entre les gens, en fait, entre l'ouvreur, les répétiteurs, et puis ceux qui vont rêver derrière, tu vois, il y en a plein. Il a donné ce nom parce que, justement, pour trouver quelqu'un qui allait dans cette voie, il fallait qu'il épluche tout son carnet d'adresses, et c'est marrant parce que moi, ça a été un peu pareil, des gens que je côtoyais souvent qui faisaient de la compète, et il n'y a personne qui allait dans cette voie, donc j'y suis allé avec d'autres gens, et puis j'ai réussi à trouver les partenaires à chaque fois. La première fois, j'y suis allé avec mon père à la Jumar, ensuite j'y étais une fois avec ma sœur, puis quand je commençais un peu à avancer, je suis allé avec d'autres gens qui grimpaient, j'y suis allé avec Hervé Diomédico de Chambéry, avec Thomas Meignan, j'y suis allé aussi avec Antonin Sechini, j'y suis allé avec Romain Noulette aussi une fois, avec mon ancien coach Thierry Bonal, plein de motivés qui sont venus me faire un tour. Là ensuite, t'arrives à la longueur dure, donc le 8B+, ça doit faire 30 mètres, c'est que des petites prises, c'est un espèce de bombé, c'est très vertical, c'est vraiment technique, et à chaque fois, je suis tombé pour une connerie, un pied qui zippait, une main mal mise, et puis au final, arriver à que tout soit vraiment bien calé, ça va se bien. Pour moi, celle qui m'a demandé le plus de travail, je pense que c'était le 8B+, parce que ce n'était pas du tout dans le style que j'avais l'habitude de faire, je n'étais pas très fort là-dedans, et donc ça m'a quand même demandé pas mal de travail au final pour arriver à le faire. Et après, dans l'enchaînement, ce qui posait le plus de problèmes, c'était en haut le 8A+, 8B, il fallait arriver à arriver frais là-haut, et c'était dur quand même, parce que les moves sont vraiment intenses, et en plus, quand tu tombais, il fallait remettre un essai, donc ça, c'était dur. Moi, ma vision de l'escalade, c'est un peu être au maximum, être polyvalent, savoir tout faire, et ça me tient vraiment à être cœur, de savoir d'être fort dehors, d'être fort dedans, d'être fort en compète, et vraiment, dans ma grimpe, je m'étais dit que je m'investirais autant dehors qu'en compétition, et c'était un peu 50-50. Après, le fait de s'entraîner pour les compétitions, ça te permet aussi d'arriver à être fort et faire des performances dehors, donc ça n'a pas vraiment posé de problème, mais c'est sûr que des fois, il faut faire des choix, tu t'entraînes peut-être moins dans le gymnase pour aller faire des projets comme ça, mais au final, tu apprends beaucoup plus en faisant ça qu'en allant répéter sur du plan gulliche ou sur des trucs comme ça. Moi, j'ai toujours admiré les grimpeurs qui faisaient des deux, qui grimpaient dehors et qui faisaient de la compète. Quand j'étais petit, mon idol, c'était Cédric Lacha qui faisait des grandes voies super dures, qui me faisaient rêver, et en même temps, qui faisaient des performances en compète et qui ne se mettaient pas du tout la pression, donc ça, c'est vraiment des grimpeurs que j'aimais bien et qui me faisaient rêver. Et puis, pareil, quand je voyais Adam qui fait des performances dehors, dedans, je me suis toujours dit qu'en fait, c'était presque complémentaire et que ça marchait ensemble, le dehors et la compète. Salut Paul, j'ai vu tout ce que tu fais en ce moment. T'es un super compétiteur, vraiment un talent. T'es un falaisiste de ouf, à ton âge, faire tout ce que tu fais, c'est génial, et surtout, tu fais des grandes voies. T'as fait carnet d'adresses, mais c'est une belle croix, c'est génial. Avec ce pas bloqué à la fin, franchement, il faut faire cette voie. Alors franchement, je suis trop fan de voir des jeunes comme toi qui suivent le chemin que j'ai fait. De ce que je suis, moi je suis trop fan, c'est trop génial. T'as la soif du plaisir de l'escalade, mais continue comme ça. Franchement, j'ai trop hâte de voir encore ce que tu vas faire maintenant, ce que tu vas faire dans le futur. C'est ça l'escalade, c'est grimper et c'est faire tout, et c'est se faire plaisir et c'est avoir envie. Alors continue comme ça, franchement, continue comme ça, c'est trop cool. J'espère te croiser une fois et encore bravo pour tout ce que tu as fait, c'est génial. Avec les JO, ça s'est professionnalisé. Il y a plein de gens qui pensent qu'au final, il y a une activité d'escalade dedans, une activité d'escalade dehors. Et moi, ce qui me plaît, c'est d'essayer d'arriver à... que justement, que ça soit possible de faire les deux en même temps et que même ça soit un avantage d'arriver à être fort dehors et dedans, que ça m'apporte plein de choses. Et au final, je pense que s'investir dans un projet comme ça, qui est vraiment très gros, c'est presque comme si tu t'investissais dans un projet de compète et l'un apporte à l'autre. Et du coup, c'est vraiment bien.